... ... ... ... On est ici au musée aujourd'hui pour inaugurer l'exposition sur le design et la couleur. Tout ce qui nous entoure est du design et de la couleur, le monde qui nous entoure est de la couleur. Et donc, voilà, on a dû faire des choix subjectifs pour pouvoir montrer ce sujet inouï, énorme, complexe qu'est la couleur. La couleur, c'est à la fois essentiel parce que c'est grâce à la couleur qu'on voit les objets. C'est par la couleur qu'on identifie leur silhouette, qu'on voit leur volume. Mais en même temps, c'est complètement un vrai paradoxe parce que c'est la chose essentielle pour voir un objet. Mais en même temps, c'est une chose qui échappe parce que la couleur change tout le temps. Donc, si on décide qu'un objet est rouge, 4 ans après, il aura perdu son rouge et il sera rouge beaucoup plus clair. C'est des choix très subjectifs. C'est-à-dire qu'on a essayé de montrer au public à quel point justement la couleur était diverse, à quel point elle échappait, à quel point c'était un sujet qu'on ne pouvait pas enfermer. Et surtout, on ne pouvait pas montrer une histoire chronologique avec un début, une fin. Donc, on a mis en scène les choses de façon à montrer plein de sujets, plein de facettes différentes de la couleur pour montrer toute sa variété, toute sa complexité. C'est-à-dire qu'on différente de la France. C'est-à-dire qu'on ne peut changer consulter leur divine de fin. Merci.